Bref, on parlera de Furia au deuxième majeur parce qu'ils ne se sont pas qualifiés au premier. Et là, on continue notre épopée troisième régionale, le premier finaliste, le deuxième victoire. Et pour le troisième, on est en demi-finale contre G1. Je suis avec Kenny et on va vous commenter ce match de folie. Dès que ça va démarrer, on y va. À l'attaque ! À l'attaque ! Hop, attends, on va bien régler le son. La pub au pire, j'ai pas de pub, les gars, j'ai pas de contrat de pub, j'ai pas de pub. Rien vous arrivez, les gars. Il peut rien vous arriver. Allez, c'est parti. Cinq minutes, Itachi au kick-off, Vatira qui follow. Et je crois que c'est un kick-off goal pour démarrer la journée. Pour démarrer la journée, je crois bien qu'on va démarrer avec un kick-off goal. Parce que cette journée... Oh là là, le contre sur Markel. Quelle lecture de jeu de la part de Vatira. C'est carrément pas de la chatte. Comment c'est possible qu'ils soient tous les trois dans la même pièce à droite et qu'il y en ait un qui ait pas de lumière et les autres, oui. Je comprends pas. Oh, deuxième kick-off goal ! Non mais... Les gars, jouer avec rien dans la tête à Rocket League, c'est incroyable. Oh là 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 là. Mais tu penses pas qu'ils soient dans la même pièce, hein ? Ah si, ils sont dans la même pièce. Si, 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 ils sont en bootcamp. J'allais dire, je regarde le backboard, mais c'est le derrière. Il y a des images, là. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas comment c'est possible d'avoir un geek et deux gars qui ont de la lumière. Il est dans les ténèbres. Attention, Dorito. Il va envoyer sur le backboard, justement. Itachi va dégager. On a un peu double commit, mais c'est pas grave. Parce qu'on a bien relancé ce ballon sur Exotic. Et là, le match va pouvoir réellement commencer. Parce que bon, deux kick-off goals. On sait ce que ça fait, les kick-off goals. On sait ce que ça fait. Ça va vite, ça va vite. On peut jouer. Ça va vite. Ouh là là, attention à la démo de Dorito. Itachi qui va y aller. Votre Atomic. Il va sauver ce ballon. Attention, la touche d'Exotic va tirer. Il vient en catastrophe pour sauver cette balle. Attention quand même à l'épuisement des ressources, là, devant les cages actuellement. Bon, ça va. On a la chance que les gamers... Oh, on n'est pas réussi. Oh, Itachi dans la sauce. Non. Il était un peu dans la merde. Il était un peu dans la merde parce que je crois que c'est Exotic qui va en premier. Ouais, il se rate un peu. Et du coup, Itachi, il n'est pas censé toucher cette balle, tu vois. Il attendait une grosse frappe et il y a eu vraiment une touche très mystique. Donc, ouais. Attends, on a un délai. T'es à combien, Kenny ? Je suis à 4'18. Ah ouais, je suis à 4'15, 4'14. Let's go. Attends, je refresh. Ouais, mets un petit refresh. Je suis à 4'12, là, non ? 4'10, 9. Oh, sa mère. Si t'es trop en truc, on se fait un stream Discord au pire. Comme ça, on est sûr d'être ensemble. En vrai, j'ai une seconde. Ok, ok. Ça va, c'est pas de la dé. Attends, au pire, moi, je mets une pause play. Peut-être que ça va me mettre une seconde de retard. 3'57, 56. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait, c'est parfait. Attention, Dorito. Il l'envoie sur le backboard. Il faut s'en sortir, là. Faut pas leur laisser la confiance aux géants. Parce que c'est une équipe, justement, qui est sanglante, quoi. C'est une équipe qui est très all-in. Elle joue beaucoup aux mécaniques. Elle se follow très, très close. Ça veut dire qu'ils se suivent tout le temps de très près. Donc, ce qui veut dire, ils vont être très dangereux sur les 50 parce qu'ils auront toujours quelqu'un derrière pour toucher la balle. Mais, il y aura beaucoup d'espace si on arrive à bien clear cette balle et qu'on peut les prendre de vitesse en contre-attaque. Kitashi, le deuxième contre. C'est terrifiant, c'est terrifiant ce règne de fer. Ils ont des très bons bumps. J'ai vu que, là, ils vont beaucoup chercher les bumps, là, sur le mur, quand ils n'ont pas le ballon et tout. On subit, là. On subit dans ce début de match. On subit beaucoup. Et ça va faire 2-2. Eux, ils vont avoir la rage, justement. Ils vont avoir la hargne. Ils vont avoir la rage. Parce qu'ils jouent leur place au Major. Nous, en vrai, on ne joue pas grand-chose. On joue juste le prestige, le fait de gagner, de montrer un très beau niveau. Et c'est un entraînement aussi pour le Major. Donc, il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. Parce qu'une fois qu'ils auront le momentum en face, ça va être dur de les retirer de là-bas. Et Tashi va fake reset Dorito. Il va la retoucher, dommage. Il en avait passé deux. C'était pas loin. On a le fake, ici. Ça va repousser vers chez nous. On avait Tira qui est, évidemment, derrière pour repousser. On fait un miss là-dessus. Tashi qui tombe la passe pour Exotic. Exotic derrière, Exotic. La frappe qui est bloquée. Mais c'est pas grave. On a encore le contrôle du ballon. Tashi qui n'a plus de boost, là. Il va devoir aller en chercher ou attendre au niveau du boost adverse. Parce que Dorito, il trouve un très beau contre-midi de terrain exotique qui passe au-dessus. Il a tenté d'essayer de se dire que peut-être il y avait un miss. C'était quand même un petit peu présomptueux de sa part là-dessus. Itachi qui va prendre le reset. Il n'a pas réussi à l'avoir, malheureusement. Il a tourné toute sa voiture pour essayer de l'avoir. Il a tout donné. Du coup, on ne pouvait même pas s'attendre à un fake reset. C'était bien défendu de la part des géniens exotiques. Il va au 56 contre Dorito. C'est Itachi qui va prendre le relais derrière. C'est au tour de Vatira qui s'envole. Il va passer au-dessus d'Atomic. Cette frappe qui ne sera pas dangereuse. Il y aura Marc au niveau des cages. Qui se rate un peu Marc. Et du coup, ça fait Itachi. Ouais, voilà. On joue des 50. Il faut réussir à prendre un petit peu de domination. Ça va qu'on est quand même un petit peu de leur côté du terrain depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à épuiser les ressources de l'adversaire, malheureusement, pour l'instant. Et là, c'est un énorme clear. C'est rendu comme ballon. Mais on est sorti de chez eux, malheureusement. Il y a eu un gros corner clear. Si je peux me permettre. Itachi qui lui va clear du background. Attention, le petit pop middle. Mais personne n'a suivi. Il n'y avait pas Atomic. Et là, Vatira qui a un play. Vatira qui a un play. Vatira, Vatira. Vatira qui passe au-dessus de Marc. Il ne pourra pas le retoucher. Pour mettre une double tap. Mais ça va faire une passe énorme pour Exotik. Qui n'a pas pu ajuster sa frappe. Il ne s'y attendait pas. Je pense qu'il a probablement voulu faire la passe et fake le défenseur. Surtout parce qu'il en restait un. Donc, il s'est dit, si je tire, il va l'arrêter. Imo, il a voulu plutôt essayer de continuer le jeu. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Il y avait Itachi derrière. Mais du coup, la passe, elle n'est pas passée. Elle était dégueulasse. Et ce n'est pas grave. Parce que c'est bien. Là, déjà, on montre que l'échauffement est passé. Le warm-up est passé. Par rapport au début du match. Attention, la passe d'Itachi pour Exotik. Oh, la dinguerie. Dès qu'il part du backboard adverse, à chaque fois, ils font de la dinguerie. La passe d'Itachi encore une fois pour Exotik. On a eu un triple commit là. De la part des J1, mais on est encore proche des cages. Donc, on aura le temps de se replacer. Marc, il va dégager ce ballon. Pour Dorito devant, mais c'est Exotik. Avec un corner clear. Ça va être bloqué par Dorito, justement, qui attendait. Cette touche. Itachi qui va y aller une fois. On ne va pas y aller en deux temps. La passe middle sur Atomic. Exotik. C'est ça, mec. On est vraiment passé à deux doigts d'avoir les buts d'anthologie des RLCS. Tous les best-ofs de l'histoire. Attention, on va tirer. Ce n'est pas fini. La passe. Itachi qui vient finir et prendre le troisième but. Nice. En fait, dès qu'on est dans le backboard adverse, il se passe toujours une dinguerie. Oui, par contre, ils ont un jeu sur le backboard. Là, la K-Corp, c'est énervé. C'est un truc de fou. Il y a trop de solutions qui sont trouvées alors que les ballons paraissent irrécupérables. En vrai, c'est rare de voir des joueurs sur le backboard adverse. Et nous, on le fait souvent. Du coup, ça les perturbe. Ils ne savent pas trop s'ils vont se faire bump justement sur le backboard ou si on va trouver un tir ou une passe depuis leur backboard avec un angle impossible. C'est tellement dangereux en soi parce que tu es clairement comide de fou. C'est vraiment derrière la défense adverse. Donc, c'est vraiment un choix de fou. Écoute, ça paye. On prend. Tu ne peux pas savoir si tu vas te faire bump ou si tu vas justement jouer le ballon. Attention, Hitachi, il va en contrer un. Marc qui va avoir le contre. Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes pendant qu'on parle. Exotic, il renvoie loin devant, notamment sur le backboard. Il va la retoucher en double tape. Marc qui va faire l'arrêt en retour net. C'était la double tape la plus longue de l'histoire. Mais ça passe, Exotic. Il faut confirmer. C'est confirmé. Merci, Atomic. On ne va pas la garder en l'air. Merci, M1-0. Je n'ai pas compris. Il a envoyé sa meilleure frappe sur le sol. Je te jure. Ah, franchement, ils se sont mis bien mentalement puisqu'ils ont réussi à remonter des deux kick-off-goal qu'on a mis de base. Mais quand même, il ne faut pas déconner. Voilà, le troisième but est rentré. Ça se réveille, Kenny. Ça se réveille. Et après, ils n'ont plus touché le ballon. C'est la game de chauffe, mec. Ils n'ont plus touché le ballon. C'est la game de chauffe. C'est un jazel. J'ai la preuve. Les rounds suisses d'hier. C'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi ? Un deuxième kick-off-goal trop marrant. C'est vraiment. Il a juste rigolé. Batira, c'est vraiment le petit con. Il est trop marrant. Il est trop, trop marrant, Batira. Il est mort de rire. Non, mais... Ce que j'allais dire, c'est qu'on est un diesel et j'ai la preuve. Numérique. Hier. Avant-hier, du coup, au... Eversax vient de se réveiller, frère. Avant. Au round suisse. Justement, au premier match, on fait 3-2, puis 3-1, puis 3-0. C'est une équipe qui a besoin de jouer, qui a besoin de tâter le terrain. Qui a besoin de rouler, de faire des games directement. Parce que, bien évidemment, il y a des games de warm-up avec d'autres teams pour se chauffer en tournoi, etc. Juste avant le tournoi. Mais quand tu es dans le tournoi, ce n'est pas la même chose. Ezrax. Il n'a rien à dire. Bon, les gars, vous êtes trop forts. Voilà. Bravo. Etachi, Etachi. Ah, je crois qu'il y a eu un problème avec Etachi, du coup, parce qu'il a dit « we lost Etachi », donc il doit y avoir un problème. Ah. Comment il fait ? C'est pas la même salle. C'est pas la même ? C'est pas la même salle. Si, c'est la même, il est juste à côté du coach. Mais, comment c'est possible que lui, il y a toutes les images derrière ? Mais, je ne comprends pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible qu'il ait des ténèbres comme ça autour de lui. Genre, vraiment, je dirais. Un geek ténébreux. Etachi qui va partir pour son play. Vu que c'est lui qui a eu le boost. Mais attention, il s'est fait rush par Atomic. C'est bon, Exotic a eu le temps de faire le retour défensif. On est parti dans cette deuxième game. 1-0 pour la Kakor. Ça démarre très très bien. On a eu un peu de pot avec ses kick-off goals. Mais derrière, on s'est bien réveillés dans le match. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc là, on est en train d'installer le jeu. Maintenant, on a une game qui commence de manière un petit peu plus traditionnelle. On prend un très bon 50 là-dessus. Depuis le ceiling directement. Vatira qui ne touchera pas. Ça a quand même fait que la défense. Etachi qui va arriver du middle. Il va se faire un peu lober par Atomic. Atomic qui a du coup fait une passe sans faire exprès. Exotic qui va récupérer middle pour Vatira. Ils ont un très bon jeu de passe les deux. On l'a vu. Des débutes de fou tout au long du week-end. Un très très bon jeu de passe. Attention, le fake. Mais Exotic qui ne se fait pas avoir, mon gars. Il ne se fait pas avoir. Il a couvert les deux options. Le musty sur le ball board. Elle va très très vite. Il a réussi à la clear, Marc. Il a réussi à la clear. C'est difficile. Il y a peu de trous quand même sur les contre-attaques. C'est un peu difficile. Ils arrivent toujours à avoir des joueurs à peu près. Là où on a envie d'envoyer le ballon. Vatira qui va tenter le bump là-dessus. Peut-être pour ici. Il t'a chiqué le bump de la part de Vatira. Tu l'avais vu. Tu l'avais vu sur le sol. Il a envoyé valser Marc Baeit. Il va nous offrir ce premier but dans ce match. Dorito, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de sauter. Car Vatira, c'est vraiment la rapidité. Petit renard. Il n'a pas le temps. C'est 1-0. C'est 1-0. Une baffe. Ça fait 1-0. Attention, le bump pour Exotic. Il a le boost. Il ne va pas pouvoir récupérer son reset. Mais il va faire une petite touche. Il va la mettre au niveau des cages. Rien de bien dangereux pour les G1 qui vont se relancer. Mais ça va être bloqué par Vatira. Itachi. Itachi, il peut avoir un play là. Il ne s'est pas fait bump sur son démarrage. Itachi va prendre son reset sur le backboard. Il va bloquer un peu Atomic. La passe pour Vatira. En pleine lucarde. Marc froze. Il froze. Il froze. Il y a un mec au sol. Il n'a plus bougé. Non, mais je te jure, il y a eu un bug. Regarde, hop, hop. Le contrôleur déconnecté. Il froze. Le man froze. Tu as un petit saut et tout. Là, il savait. C'est comme les gardiens dans le foot. Ils savent que la balle, elle va en pleine lucarne et qu'il ne bouge pas. C'est la même chose. Il ne pouvait plus rien faire pour arrêter cette balle. Attention, Exotic. Qui n'en a pas fini avec ses G1. Le fake est magnifique. Ça va rebondir sur la barre transversale. Dommage. Vatira qui prend la double touche qu'il envoie dans le corner. Il est 3v1 dans ce même corner. Un peu compliqué d'avancer. Il faut essayer de prendre ses duels, de les gagner. C'est une très bonne opération. Très bonne opération avec trois joueurs mal placés. On va tirer à la frappe. Dommage, ça va être arrêté par Marc. Marc est un peu le dernier espoir des G1. Le seul qui peut le remplir. C'est trop. C'est trop. Très créatif. Exotic en tout cas depuis ce début de match. Même depuis le début de saison. Depuis sa naissance même. Il est très fort. Il est vraiment très créatif comme joueur. Il allie plusieurs styles de jeu. Il est très fort mécaniquement. Il sait se sacrifier pour les autres. Il aime bien jouer dans la défense adverse. Et là, regardez, justement, il va venir cut cette passe encore une fois pour Dorito. Et on va empêcher toute relance de la part des G1. Il va démo. Dorito après sa passe. Et derrière, on va pouvoir se relancer. Vatira sur le backboard. Atomic qui va cliquer cette balle. Belle frappe sur le backboard. On n'a pas réussi. Allez, attention, très très proche de nos cages là-dessus. Exotic qui prend une première touche, une deuxième touche pour passer par-dessus Dorito. Et on arrive à progresser un petit peu. Mais Atomic est là pour cut. Et on revient un petit peu en phase de neutral. Où on essaie de trouver le moment peut-être. Oh là 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 ! Il a essayé de la repiquer du ceiling. Et je ne sais pas si tu as vu. Après le play d'Exotic, il est parti bump. Justement, je crois que c'était Atomic. Pour l'empêcher de suivre la balle. Il est toujours là pour... Attention, Vatira. Vatira, Vatira, le reset ! Heureusement pour eux, il n'avait plus de boost. Exotic, il va la récupérer. Turner gauche. Il ne va pas pouvoir passer Atomic. Et on va la laisser à Vatira. Itachi qui était en train de faire le retour défensif. Vatira contre Dorito, il va le passer Vatira. Il a 32 boost, il ne pourra pas rattraper cette balle. Il va voler le boost adverse encore une fois. Toujours très intelligent. Après le move, on cherche un bump. On cherche un boost. On cherche peut-être la balle. Attention Exotic. On est toujours là à trouver une opportunité, à gratter quelque chose. Vatira avec le ceiling d'orage. Il a 42 boost. Il va devoir reculer pendant ce temps-là. Exotic fait un très bon travail. On va la laisser à Itachi maintenant. Itachi qui se la set up. Il va y aller en air dribble pour essayer de trouver Exotic. Ça va être bloqué par Atomic. Il va être un peu lent ce move. Marc qui va mener la contre-attaque. Mais ça va directement être bloqué. Exotic qui va la retoucher. C'est trop. Il reste 1 minute 10. Tic-tac quand même. Il faut continuer de mettre la pression. Asseoir notre domination dans ce match. Parce que ça peut être la game 2 là-dessus. On a le temps encore. On a le temps d'envoyer des grosses frappes. Oh là là. Vatira qui va la retoucher. Il va en passer 2. Mais qu'est-ce qu'il fait frère ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher le bump Itachi. Il n'y avait pas follow. Personne ne pouvait se dire qu'il allait faire tout ça. Exotic qui va se faire bloquer par Marc. C'est trop. Il va gagner énormément de temps. Grappiller pas mal de secondes. Vatira justement là qui va se faire passer. Exotic qui va être en 1v1 contre Marc. Marc exotique tranquille. La shadow défense. C'est maîtrisé. Vatira qui va passer par au-dessus. On va la laisser à Itachi qui va contrôler sur le sol. Il va se l'envoyer sur le côté. Mais il n'avait plus de boost. Il n'avait plus de boost pour se faire un setup. Vatira tout doucement. Il en passe un. Il se retourne. Itachi le bump. C'est trop. Oh le contrôle. C'est leur petit. Mais non mais regarde ce qu'il fait Itachi. Et Vatira comment ? Ici il lui passe devant. Vas-y passe mon frère. Oh c'est incroyable. Oh c'est trop. Mais l'autre il est en train de faire des jeux. C'est trop c'est... Ah miam miam miam. C'est vraiment délicieux comme match. C'est vraiment ma cam ça mec. Oh c'est trop. Ça joue bien. C'est beau à voir en fait. T'es ouf. T'es ouf. En fait les deux équipes ont vraiment une vitesse de jeu quasi similaire. Du coup c'est très créatif. Genre les moves. C'est hyper créatif. C'est trop agréable à regarder. T'es obligé de faire une dinguerie pour marquer j'ai l'impression. Ouais c'est ça. Le problème c'est que là j'ai un. Ils en ont fait au début. Mais là ils sont un peu... Ils sont un peu... Parce que là on rentre dans leur tête dans ce match. Là s'il n'y a pas un time out du coach là ça peut être difficile. Ça fait 4-0. 4-0. Ça finit sur une mauvaise note. Une très mauvaise note pour les géants. J'en parle souvent dans mes casts mais... Je te jure que... Tu sais là si les géants ils mettent le 4-1. Après ça va être un kick off goal mais... Si à la fin du match ils mettent 3-1 par exemple en retrouvant un but etc. Ça va les mettre bien. Là ça remonte à longtemps le dernier but des géants. La dernière action même. Ouais ouais c'est vrai. Du coup psychologiquement t'es en mode mais... Je peux rien faire. Là ils ont installé une chaise pliante. Ils sont assis dans leur tête actuellement. Là vraiment c'est ça qu'il faut quoi. Et là c'est pour ça que je me dis si vraiment... Il n'y a pas de time out du coach maintenant. Ça peut être difficile sur le prochain match. A voir comment ils vont gérer ça. Ouais là ça va être un... Regarde comment elles sont bleues ces stats. T'es mal le bleu de ces stats en fait. Que du bleu. Même au démo. C'est terrible. C'est terrible. Mais oui mais là si... Ah voilà time out. Je pense que c'est un bon time out. Il ne peut pas se permettre d'attendre... Il ne peut pas se permettre d'attendre la 3-0. Sinon la team elle sera déjà KO. C'est obligé. C'est obligé de time out maintenant. Mais là ils... Tout à l'heure on parlait d'un momentum. Parce qu'ils étaient en train de gagner. Enfin en train de gagner. Ils étaient remontés. C'est des deux kick-off goals. Mais là du coup là tu commences à avoir la pression. Et je crois que c'est Atomic. Il a complètement disparu dans les ténèbres. Il s'est fait absorber. C'est fini lui. Je pourrais. Là il est dans son esprit. Avec son alter ego en train de se battre. Il est en train d'y croire. Attention. C'est son monstre. T'es un blue lock qui va prendre... Ah c'est Dorito merde. C'est Atomic. Je ne connais pas. Atomic il est en bas à gauche. Je sais parce que Marc. Je savais que c'était en bas à gauche. Mais après les deux autres je ne connaissais pas. C'est son monstre. T'es un blue lock qui va ressurgir. Pendant que nous ça part pisser. Ça da hack. Mais là c'est le moment. C'est pour ça que ça va leur donner des conseils. Il fut de champions. Il s'en va l'équipe. Il n'y a que Vachira qui écoute. Il y a l'équipe de con. Là de toute façon ils étaient obligés. Maintenant ils essaient de casser le momentum de nous. On est en train d'écraser. Donc il faut essayer d'empêcher cette continuité. Mais franchement même avec ça. Comment tu reviens. Ça permet juste de respirer deux minutes. Là ils ont la pression aussi. Parce que leur place au major se joue là. Je rappelle que si G1 ne gagne pas. Il n'y a pas de major pour G1. Ça risque de se jouer sur les premières actions du match qui est arrivé. Sur les premières deux minutes. En fonction de comment se joue le truc. Il y a moyen que ça renverse tout. Le bump de Vachira. Et juste après Itachi. Qui rend l'appareil à Vachira. Et qui lui ouvre le passage pour le but. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas. Ils sont juste forts. Il n'y a rien à faire. En totale détente. Non franchement là ça joue vraiment bien. Ça joue vraiment très très bien. Ça va partir. De BO en BO. L'équipe s'améliore. Et elle continue de s'améliorer. Tu sens qu'ils ne sont pas encore à leur pic. Et ça ça va se faire au cours de la saison. Allez attention. Oulala le kick-off goal qui n'a pas qu'allait partir là. Je l'ai vu arriver. Mais finalement on a bump exotique. Des PTSD. Itachi attention l'arrêt de marque. Il fallait rentrer à moitié dedans. Pour moi il est rentré complètement dedans. Le musty d'atomique. Mais bon rien de bien dangereux à Vachira qui avait la bonne lecture. Itachi qui va couper ça au milieu de terrain pour exotique. Dommage. S'il la faisait rebondir sur le mur. C'était pour Vachira. Il aurait pu s'élancer au milieu de terrain. Et ça repart. Troisième manche. Oulala le bump. Attention cette balle elle est dangereuse. Dorito qui ne va pas pouvoir la cadrer. Il a tenté une molle. Une passe un petit peu molle. Pour son coéquipier. Mais on était beaucoup plus proche du ballon. Là maintenant il faut reprendre un petit peu du poil de la bête. On s'était un peu désorganisé à cause des actions aléatoires qui sont arrivées. Maintenant là il faut reprendre un petit peu le truc. Itachi qui va tenter de garder le contrôle. Ok mec ça va pas dans nos chances. Ok bah si parce qu'il y a Vachira derrière qui arrive. Et Exotique qui va pouvoir trouver le but. Je sais pas ce qui se passe. C'est surnaturel. Ce que je viens de voir c'est. Trois man passes. C'est quoi en fait. Il change le sens du ballon en l'air. Comment ça en fait. Le problème c'est que même lui il peut pas t'expliquer ce qu'il a fait. Non mais non il ne sait pas l'expliquer. Je reste bouche b. J'en ai perdu mon français. Oh c'est pas mal ça. Allez middle les gars si vous voulez. Non mais c'est vraiment ça. Je comprends rien. Est-ce qu'il fait attention par contre au kick-off à Tommy qui va se faire bloquer par Exotique. J'allais dire ouais le time out qui ruine un peu le momentum. Du coup on est plus dans le même rythme. Mais au final bah c'est pas grave. C'est ça. C'est les deux premières minutes du match j'allais dire. C'est ça c'est le truc où on essaie de reprendre un petit peu le jeu. C'est presque comme si on reprenait la première game. Là maintenant on a déjà on a installé un premier but dans ce match. C'est très très bon pour la suite. Il faut continuer d'enfoncer. Et ce sera nickel. Mick nous a fait une bonne petite passe pour Exotique. Il va la toucher 15 fois au niveau du corner gauche. Personne pour couper cette balle. On va prendre son temps. Itachi qui va se faire bloquer. Mais la balle est en autre faveur. Exotique qui va pre-jump. Elle allait trop trop vite avec le rebond. Il va tirer. Il va bloquer backboard. Il va assurer un peu la défense de la cacore. Attention à la relance. C'est un peu hasardeuse. Oh là là Marc. Il va trouver le but tout seul. Et c'est un peu... C'est ce joueur chez G1. Et d'autres dont on va devoir se méfier. Parce que c'est lui qui peut trouver la faille. Ouais là c'était vraiment close. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Il y a eu un miscom, une miscompréhension sur une touche. Et du coup là les joueurs étaient un petit peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas bien grave. C'est 1-1. De toute façon on a toujours deux games dans le BO. Et eux zéro je le rappelle. Ok attention Itachi qui va prendre le reset. Très bien GK2 toujours. Et ça égalise seulement dans le match. Il y a trois minutes de jeu. On a vu ce qu'on pouvait faire en trois minutes. Mais ça va leur donner un peu de baume au cœur et de confiance. Comme je l'ai dit ça remontait à un moment. La dernière action des G1. Attention Dorito qui va la retoucher. Exotic. Il va tirer. On est tous collés là. C'est un peu n'importe quoi. Un petit cafouillage là devant la surface. On va essayer de pincher. Non on va la faire rebondir. La fake le pinch. Exotic qui va pouvoir la clear heureusement. Ouais très très bon move d'Exotic là. Ça a empêché totalement le but. Oh là là la frappe. Il y a Mark qui arrive. Il est encore arrêté par Itachi. Allez il faut s'en sortir là. Il faut s'en sortir là. On subit énormément de pression. C'est bon on va tirer. Il a un peu de boost. Mais non il va se faire bump. Il ne pourra pas l'envoyer. Itachi il y a Exotic derrière. Il y a Exotic derrière. Total confiance en son teammate. Mark sur le côté gauche. C'est bloqué par Itachi. Encore un très bon 50. Il va essayer de la recontrer. Il passe. En marche arrière Itachi. Le capitaine qui vient offrir un peu d'air à cette équipe. Et il tente même la frappe tout seul. Oh le raté complet de la lecture du rebond ici. Oh là on a pris un coup sur la tempe. Il a mis un vrai but atomique. Il la récupère. Après il va chercher son reset en air dribble. Celui-là il est dur. Franchement il est magnifique. Il est magnifique. Allez c'est pas fini. Il reste 2h11 de jeu. Je l'accepte. Allez c'est pas facile mais c'est comme ça. Ah c'est pas grave. T'es obligé de faire des miracles. Oh il a mis un joli Astral Pinch. Il a fait. Enfin c'est plutôt un Cuxure mais. Astral c'est pas au niveau du corner. C'est dans le corner. C'est pour ça que je me suis dit Astral Pinch. Je suis pas sûr mec. Mais c'est pas grave. Exotic il va prendre son reset malheureusement. Ça va rien donner. On a Vatirak qui a un duel contre Dorito au middle. Il va être perdu ce duel. Mais c'est pas grave. On va pouvoir se relancer. Personne suit de la part des géants. Et là attention parce que là les contres sont dévastateurs depuis tout à l'heure. La passe. C'est bon il y a Vatirak qui est revenu. Il va la mettre au-dessus de Marc. 1 minute 30 de jeu. Ils perdent pas le nord quand même. Ils arrivent quand même à installer un jeu malgré tout ce qu'on leur donne. Dorito qui va tenter la redirect. C'est pas passé. Et pour notre plus grand bien. Ouais ouais ouais. Il y avait peut-être plus facile à faire pour les géants là-dessus. C'est clair. C'était vraiment vraiment hyper technique comme move. Il est peut-être plus facile à faire attention. On se ratait un peu pour Exotic. Itachi qui va venir sauver les tiens. La passe pour Exotic. Est-ce qu'il peut la rediriger ? Oh lolo lolo lolo. Il fait un gros match. Tout ce soit en attaque ou en défense. Il reste une minute de jeu. Il va falloir trouver la faille. Si on veut aller au moins en overtime. La redirect la part de Vatirak. Dommage. En fait des fois dès que la cam elle change. Ça veut dire qu'il va se passer un truc. Et là je dis il va se passer un truc là sur cette redirect. Attention il n'y a plus personne là. Je ne vois plus personne. Il y a Exotic qui est normalement en train de faire son retour. Mais c'est trop compliqué ce qu'il essaie de faire à Légion. Il joue un peu trop complexe. Ça nous permet de revenir. Heureusement. Là le fake de Mark. Ça ne va pas être cadré. Ok la défense. C'est dangereux. Et ça va faire 3-1. Et là ils sont en train de se relancer là. Ils sont en train de se relancer. Ils sont en train de se réveiller. C'est Rocket League. This is Rocket League. Nous sommes Rocket League. Nous sommes Rocket League. 30 secondes. Voilà. Pas de reverse sweep. Reverse sweep c'est quand il y a 3 les gars. Là 2 c'est pas reverse sweep. Vous aussi frère. 1-0 ça a écrit remontada. Tranquille. 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 Il y a le temps. Il reste 20 secondes. Il faut en trouver un par contre. Il faut en trouver un maintenant. Tira qui va se faire bump. Itachi qui va la toucher. C'est compliqué. Les secondes avancent. Il en reste 10 maintenant. Exotique maintenant peut-être. Après il n'a pas le bon élan pour aller jusqu'au cage. Il va trouver une passe pour Itachi. Itachi qui va essayer de s'envoler. Il reste 2 secondes. Ok bon. Au calme. Au calme. Ce sera une game concédée. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Et voilà c'est ce qu'on disait. Ça joue. Il faut respecter quand même. C'est genre là ils ont pris 2-0. Ils reviennent avec un petit time out. Et quand même ils remontent le match. Malgré le fait qu'on mette le premier but. Ça joue. Très bonne équipe. Très très bonne équipe. Mais là on le sentait dès le début. qu'il y avait un peu d'incompréhension dans le jeu. On n'était plus dans le même rythme. On n'était plus dans le même rythme. Mais en face. Ils ont repris beaucoup d'énergie. Beaucoup de confiance en eux. On les voyait à chaque but. Full pop-off. Les gars c'est pour le stream time. Je ne réjie pas que des 4-0. Aïe. Putain. Je savais les ténèbres. Eh ouais mais. Eh frère. Ce n'est pas Dorito qui joue. C'est de la magie noire. Eh ouais. Je regarde les yeux de Marc. Le record crame. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Il me semble. Allez ça enchaîne. Il nous reste une lose. Je pense qu'il faut se faire du record. On veut juste gagner. Oui. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Encore un kick-off goal. Là ça les détruit mentalement. Ils se disent putain. Mais ce n'est jamais nous. C'est exactement ce qu'on se disait l'année dernière. Arrête Dorito il a abusé un peu là. Allez vite. Allez. Il n'y a pas follow assez close. Il faudrait bosser un peu les kick-off les gars. Ouais. Carrément pas de la chance. Ce travail à l'entraiment. On a tellement subi l'année dernière. Que Eversax il a dit ça y est. Les kick-off c'est maîtrisé maintenant. Attention Atomic la passe pour Dorito. Et Dorito qui a raté. Il a raté une dinguerie quand même. On était très 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 en difficulté. Marc qui va en passer deux. Il va la retoucher. Itachi heureusement. Itachi qui fait le retour. Va tirer. Qui se fait bump. Atomic qui va avoir un play. Est-ce qu'il a du boost ? On ne voit pas. Il n'en a pas énormément. Mais juste assez pour envoyer ce ballon dans les cages exotiques. Il va le contrer deux fois. Et là c'est dur. Marc la frappe Itachi. Ils ont la même voiture. C'est un bordel. Avant il y avait Itachi. Il avait l'ancien skin. Du coup c'était parfait. Mais maintenant c'est trop dur. Ok allez. On est encore dans notre corner ici. Là ils mettent une sacrée pression quand même quand ils sont en attaque. Les gamers first ici. Ce n'est pas facile entre les couches. Ils ont aussi des beaux contre milieu de terrain à chaque fois. C'est compliqué de se relancer. Et du coup après ils ne te lâchent pas jusqu'à ce qu'ils marquent. Mais par contre. Ils subissent très très mal en général les géants. On l'a vu tout à l'heure dans un match où ils se font dominer. Ça enchaîne. On a peut-être un Mou va jouer là-dessus. Il n'a pas tapé assez haut. On a un pop qu'on peut peut-être récupérer de notre côté. Effectivement Itachi est déjà placé pour le récupérer. Oui Marc Boucho qui réussit à le pousser un petit peu. Il va tenter de prendre le contrôle. Mais c'était un peu lancé sans coéquipier qui a sauté dessus. C'est Atomic. Attention Exotique. Oh la la. Très belle arrière en 1v1. On a un arrière de dos. Donc là c'était vraiment pas facile. Exotique c'est un joueur excellent en 1v1. Et des fois ça t'aide. Ça t'aide. Attention la double tape. Oh la la. Heureusement elle est ratée. C'est open. J'allais dire mais comment il a raté ça après. C'était presque open. Il y avait une démo. Il ne restait qu'un joueur au milieu de terrain. Ça a failli être un open net. Comment il a raté cette double tape. Alors que je n'en ai jamais vu une de ma vie. Batira. Entre Marc. C'est bloqué. Attention Atomic. La passe pour Marc. Marc il la met middle. Exotique y aura tout le temps du monde pour se relancer. Allez Exotique. En air dribble. Il passe Atomic. Il va reprendre son reset sur le Sineg. Exotique. Il va la retoucher. C'est bloqué par Dorito. Tachi. Tachi qui passe au dessus. Tachi sur le backboard. Et justement en parlant de backboard. Il faudrait qu'on retourne un peu sur le leur. Ouais là faudrait. Là c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'ils ont quand même de très bons contre. Ils ont des joueurs qui ont de très bons duels. Donc on a du mal à pousser et à rester. Ils ont réussi à reprendre le truc. Batira qui est en plein milieu de terrain. Qui est en train d'envoyer une petite frappe. Mais il y avait des joueurs en défense. Oh t'es en bas. Il y a Atomic qui est déjà prêt pour la récupérer. Qui va jouer le duel sur Batira. Et qui maintenant. Il va offrir le but. Oh là là là. Ils ont des bons dunks. Ils ont tout ça. Franchement c'est pas facile. Là je. Ah Atomic là. Le problème c'est qu'il arrive à contrer cette balle. Elle rebondit à la vitesse de la lumière sur le ceiling. Et du coup Dorito ça lui fait la passe parfaite. Le setup parfait pour marquer. Et ça fait 1-1. J'avais carrément oublié qu'on avait marqué le premier but. Sur le kick-off. Le kick-off ouais. Après là on est en 1-1. Donc pour l'instant ça reste encore ok. C'est acceptable. Et là tu vois ça devient. Tu vois la balle elle repart de notre côté un peu dans le sens où. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une vraie occasion. Un vrai but. Un vrai quelque chose chez eux. Hormis un kick-off goal. Mais bon ça compte pas vraiment psychologiquement. Attention Itachi justement. Oh s'il avait touché avec l'arrière de sa voiture. Ça aurait été dingue. On aurait pu faire quelque chose de fou. Attention Dorito. Niveau du corner. Exotic va la toucher une fois pour Batira. Qui va s'envoler Batira. Il n'a plus trop de ressources. Il va la retoucher. C'est bloqué par Atomic. Exotic va récupérer sur le mur gauche. On peut y aller. Impliqué. On réussit. On réussit à avancer. Mais malheureusement à chaque fois. Il arrive à revenir un petit peu par chez nous. Ça va dire qu'il fait une très bonne double touche ici. Ça va partir dans le corner. Ça va peut-être partir dans l'accès avec la passe. Mais il n'y a aucun joueur pour la récupérer. On est content. Le joueur qui devait mettre ce but était venu jouer le ballon. Du coup Marc a fait la passe pour personne. La frappe de Batira elle va être cadrée. Mais il y a Atomic. Les démos nous font mal. Elles nous empêchent de se relancer. Et de prendre le contrôle du terrain. Batira en air dribble. Il va passer très très haut. Il va gagner du temps. Il n'a plus de boost. Il va la retoucher grâce au reset du mur. Attention Exotic. Il s'est un peu raté je crois. Ok c'est bon. Il va pouvoir la stopper. Il va la toucher une deuxième fois Exotic. Il n'a plus de boost. Ça a été à shit jouer. C'est bloqué. Il reste une minute. 1-1. Il faut se départager sinon on va aller en overtime. Exotic. Exotic et Dorito là sur le jeu ici avec un petit 50 qui est pris. Un deuxième 50 par Atomic là-dessus. Le ballon est encore en position neutrale. Personne n'a touché le ballon. Le contre avait été tenté d'être lu de notre côté. Mais on n'a pas réussi parce que le joueur n'a pas touché le ballon tout simplement. Marc s'est raté. Attention Itachi là il peut y aller du mur. Ça se voit il n'a pas de boost vu la frappe qu'il a mis. Il a juste essayé de faire une passe middle. Mais c'était compliqué. Oui attention à ceci. Hop ! Vatira ! Vatira quel arrêt ! C'est bon il était au niveau des cages. Exotic il va se la garder. La mini pinch pour l'envoyer devant. Exotic dommage il a cherché la double tape. Itachi qui va bloquer au milieu de terrain. Il va se faire bump. Il va complètement se faire bouger. C'est à Vatira d'y aller. Vatira est-ce qu'il peut faire quelque chose Vatira ? Contre Marc il va trouver un très beau contre Exotic. Est-ce qu'il peut intervenir ? Non il y a Dorito qui va faire une passe sur le backboard. Pour la dégager. Itachi qui va essayer de la contrôler dans les airs. Allez Vatira. Vatira il y a du boost. Elle est bloquée aussi. Elle est bloquée aussi. Elle est bloquée. Elle est bloquée du mauvais côté. Faut attention. Et en plus il est buff notre joueur. Mettez-la au sol à ce niveau-là. Ce n'est pas grave. On joue l'overtime. Exotic il la pop quand même. Il s'est dit qu'il y a peut-être un truc à jouer là. On peut faire un contre-attaque. Overtime. Allez on peut ramener cette troisième game là-dessus. C'est parti pour l'overtime. On est déjà 8 secondes dedans. On revient en position où on est quand même de leur côté du terrain. Doucement on va tenter un bump. Dommage dommage. Harry il a eu quand même son bump. On a eu un double commit là. Donc on va avoir la balle pour Itachi. Itachi qui va passer au-dessus de Marc. Itachi. Itachi dommage. Oh là là. C'était très très chaud pour les G1. Il a tenté de contrer. Ok. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas passé malheureusement. Mais on est encore en contrôle du ballon. Atomic qui est en train de back. Ici il a tenté un bump. Ce n'est pas passé. Pour la base pour Exotic. Exotic. Le joueur pour intercepter. Au corner peut-être pour un joueur cassé. Le bon rebond Exotic pour lui-même. Exotic pour lui-même. Mais c'est Itachi qui vient trouver le but en or dans ce match. Il s'est fait la passe à lui-même. Ah oui d'accord. Pour lui-même en fait. Il méritait que ça rentre. Ah oui. Il a tenté un corner read. Ça n'a pas y rentrer directement quand même. Les jambes frère. Exceptionnel. Ok donc très bien. Maintenant ils sont dos au mur. Il y a beaucoup d'oranges dans ces stats. Ils sont dans la merde. Et il n'y a plus de time out. Il n'y a plus de time out là maintenant. Il n'y a plus de time out mec. Vraiment dos au mur. Donc ils n'ont plus rien pour respirer. Plus un pour. Voilà. Là c'est terminé. Ça transpire sur la manette et ça joue. Et c'est tout. Et là autant vous dire que là. S'il y a encore un kick-off goal au début du match. C'est un coup de massue pour les G1. Parce que là. C'est un truc que ça te donne envie d'insulter le jeu quoi. Niveau mental. Ça doit être difficile. C'est leur place au major qui est jouée. Putain si seulement ils l'avaient cadré. Après il y avait Atomic sur la trajectoire. Voilà la rage. C'est ça qu'on veut. Déjà qualifié. Déjà de loin etc. Mais c'est pas grave. On met un but. Ça hurle frère. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Il faut qu'on time out là. Mais pourquoi ? Il n'y a pas besoin. Ça les aiderait plus que ça nous aiderait nous. C'est plus un flop qu'autre chose. Nous on peut attendre encore. On attend de voir s'ils remontent. Et là nous on time out. On n'a pas besoin. Si là ils mettent deux matchs d'affilée. On est en 3-3. Time out. Et là tu coupes leur momentum. Admettons qu'ils mettent les deux prochaines maps. Là ils vont être comme des ouf. Ils vont être instoppables. Je leur mets une petite pause de 2-3 minutes comme eux tout à l'heure. Et ça y est ils vont redescendre. Alors que là si on le met. Ça les aide plus eux qu'autre chose. Ne vous inquiétez pas. Eversax il n'est pas stupide. Loin de là. C'est le faire son bail. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. La passe d'exotique. On va tirer un très très fort. Ça va être arrêté par Atomic. On commence tout de suite avec des belles frappes là-dessus. Attention Atomic qui va l'envoyer au backboard. Itachi qui va contrôler ça. Et qui envoie au corner. Il va falloir repousser ce ballon. C'est Itachi qui est prêt. Il va peut-être jouer un tuel ici. Attention Atomic qui vient pousser encore. Ok. On ressort. On essaie de respirer. Il faut gagner du temps un peu là. Que tout le monde reprenne des ressources. Itachi va tirer à zéro. Mais ça joue encore. Itachi 5 de boost. Il est full. Il est sur un corner. C'est bon. Là il va sur un bump. Ça va être un zéro. Ça va être un zéro. C'est open là-dessus. Ouais. La démo sur Exotic qui a complètement ouvert les buts. Elle était assez inattendue. Après dans tous les cas. Je crois que la balle passe au-dessus. Il y a son paire. Petite incompréhension. Parce qu'on avait Itachi qui était resté. Exotic qui avait commis sur la balle. Mais Vatira qui était parti du côté opposé. Donc compliqué. Exotic qui va se faire bloquer là-dessus. Au milieu de terrain. Vatira. Itachi. Itachi qui joue son ballon. Ça va. Ça fait un contrôle tranquille. On n'a pas beaucoup de boost pour Atomic. Espérons qu'il n'ait pas beaucoup de solutions là-dessus. Vatira qui vient couper tout de suite. Toutes les réflexions. Exotic. Attention. On va laisser Dorito faire son play. Voilà. Il a touché dans un deuxième temps. Exotic encore middle. Vatira qui se retourne. Vatira. Oh là 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 là. Mais messieurs enfin. Regardez. Oh là 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 passe. Et là il se retourne. Mais vas-y s'il te plaît. Ça marche pas comme ça. Je jure que je joue pas à ce jeu-là. Vas-y s'il te plaît. Je jure que je joue pas à ce jeu-là. Comment il s'est retourné comme ça ? Non je veux bien. Les air roll shot mon cul je sais pas quoi. Mais vas-y s'il te plaît frère là. Là c'est quand même quelque chose là. Ce qui vient de passer. Non après il peut se retourner et la toucher. Mais comment elle rentre et tout ? Elle a changé de sens complet. Je vois la même vitesse. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Je comprends pas tout. Écoute je stream. C'est tout. C'est comme ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je stream fort ça. Je stream fort fort fort. Exotic très beau contre. Encore une fois double contre. Ça va nous permettre de gagner du temps et du boost. On voit tout le monde. Tachi qui s'est rué sur la balle. Mais qui s'est un peu trompé. Parce qu'il va pouvoir voler le boost adverse. Et arriver dans le dos de l'attaque. Et voilà. C'est ça que ça fait d'arriver dans le dos de l'attaque. C'est qu'on voit toutes les passes. Et on peut les couper. Tachi au milieu. Mark il y a un setup là. Il est tout seul. Il n'a pas eu son reset. Mais. C'est dommage. Il y a eu chaud. Ouais bon quand même. J'ai dit dommage. Oui oui oui. Désolé. Que mêle s'est. Non parce qu'en fait. Il en a passé un. Tu vois au début. Attention. Il est dommage pour le premier arrêt les gars. La double tape. Va pas être cadré. Mais elle va avoir un rebond assez tricky. On va tirer. On va prendre le reset. On est en neutral depuis tout à l'heure. Là on n'arrête pas de revenir au milieu. Il faut. Il n'y a pas vraiment de domination. C'est des allers-retours. Et les phases qui sont les plus terrifiantes à commenter. Ouh là là. Ouh là là. Et voilà. Après le ballon il était quand même d'un autre côté. Ce n'était pas vraiment des vraies actions. Mais là on a pris notre temps. On ne savait pas trop quoi faire. Ah on s'est fait fake en fait par Mark. Et après le rebond il était un peu aérien. Va tirer. Pas le temps de sauter. C'est terrifiant ces phases où il y a juste des allers-retours. Et pas de domination d'une équipe particulière. Parce que ça peut partir vraiment d'une seconde à l'autre. Il suffit d'un petit bump. Il suffit d'une frappe. Un petit tout de speed. Rien du tout. Et d'un coup c'est dans les cages. Ça part vraiment de rien. Donc c'est assez terrifiant. Il n'y a pas trop de sens en général. L'action qui va suivre. Exotique il va trouver un bump. Batira qui va s'envoler. Batira il a encore un peu de boost. Il va chercher un bump dommage. Pas assez de vitesse exotique sur le backboard. Ça va être bloqué. Par Dorito. Dorito qui met un power shot. Un power shot qui n'ira pas plus loin. Parce qu'Itachi était là pour le récupérer. Itachi un petit peu à court de ressources. Qui pourra malheureusement pas trop suivre le ballon là-dessus. Ça repart au mid. Exotique il prend un très bon duel pour Batira. Peut-être la passe. Back pass pour Batira. C'est bon c'est repris. Pour les gars ma ressource. C'est bien joué. C'est bien joué cette back pass. Ça leur permet de se relancer directement. Il y a Exotique au niveau des cas. Je vous en faites pas. Il va arrêter ce ballon. Il reste deux minutes de temps. Batira. Batira contre Mark. Bon 56 à Itachi. Il va se faire démo Exotique. Sur Mark pour ouvrir le jeu à Batira. Itachi pour Exotique. Exotique il va la mettre devant. Il n'y avait pas trop de play à faire là-dessus sur cette passe. Un peu compliqué à la gérer. Il aurait fallu peut-être la frapper un peu plus solidement. Mais c'était compliqué vu le positionnement et le demi-tour qu'il devait faire. Attention à cette balle. C'est bon les... On est en contrôle. Batira qui va passer à un joueur. On va essayer de garder le ballon de ce côté-là. Attention on a quand même pris une démo sur Itachi maintenant. Ok un V2 même Exotique a eu le temps. Il savait. Il était obligé d'y aller. Vous ne pouvez pas attendre la frappe. Il ne pouvait pas attendre la touch. Il était obligé de rush Atomic Exotique. Très bon contre. Allez Itachi est-ce qu'il peut y aller ? Même c'est qu'Itachi il s'attendait à la passe. Batira va foncer. Même si c'est le dernier défenseur. Itachi qui va la... Oh là 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 dommage. Le monde était en train de retomber sur la balle. Ça va fallu faire une passe décisive. Pour Exotique. Attention Itachi qui va décaler sur la droite. Il reste une minute. Il reste une minute. Il faut quand même se manier là. Au moins reprendre le contrôle du terrain. La passe pour Itachi. La frappe. Non il va la mettre sur le backboard. Il sait qu'il y avait un joueur pour l'arrêter. C'est un fake. Pour la double. Ok c'est bloqué évidemment. Par marque. Compliqué cette double. Control. Boost. Et là on va faire un play pour Batira. On va carrément fake Atomic. Mais non il ne va pas se faire avoir. Il est parti chercher son reset sur le ceiling. Exotique. Il va prendre son temps. Il n'y a personne côté droit. Il va chercher Itachi. Mais Itachi est derrière lui. Itachi follow très close derrière lui. Il reste 30 secondes. Batira qui s'envole. Batira va se faire bloquer par Dorito. Itachi qui va la récupérer au milieu de terrain. On va laisser repartir Batira. Ah non c'est Itachi qui va y aller. Il faut du boost. Il faut du boost. Voilà c'est récupéré par Batira. Mais ce ballon il est errant. On ne sait pas trop où il va. On ne sait pas trop où il est à qui. Et pendant ce temps là le temps avance. Itachi la frappe potentielle. C'est bloqué. Oh la 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 la. Il a fait bien. C'est classique. Allez 6 secondes. Ça va être bizarre là. Ça va être bizarre. Il faut la récupérer. Il faut la garder en l'air. Non. Ok. 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 Il y a R. Il n'y a rien. Au calme. Aduo 2, 4, 1. Osef. Pas un problème. On a changé les matchs à chaque fois là. On réussit à remettre un et en remettant là depuis. Depuis le début là on avait mis deux matchs. Les gars c'est pour le stream time. Time out ok. C'est un time out carmincorp ok. On aurait pu le garder pour le 3, 3. Mais c'est bien aussi de le claquer maintenant. Histoire de les couper directement dans le rélan tu vois. Il doit avoir une raison le coach. Il a dû voir des trucs je pense vers ça à mon avis. C'est sûr. Il est en train de débiter. Papa papa il débite là. Il en avait des choses à dire. Non j'ai envie de les insulter pas. Juste il doit lâcher. Il doit lâcher des petites fantrases en mode merde quoi. Ça écoute. Non j'ai vu Exotic il avait un regard de tueur. Les gars je pense que ça allait être le match d'Exotic. Il avait un regard de tueur. Non il doit avoir la rage parce qu'il a raté. Il a raté 2-3 trucs où il a dû se sentir un petit peu lent. On a vu. Et du coup je pense qu'il doit avoir la haine. Il a la rage de vaincre. Allez. 3-2. Plus qu'une pour passer en grande finale. Ça ferait 3 finales consécutives. Allez. Batira. Hitachi Exotic. Eversax. On a confiance. Vous voulez juste augmenter un peu le stream time. On comprend. On kiffe. Mais allez-y les gars là. Ça y est. On a eu assez de stream time. Avec la grande finale et tout. C'est bien. On est bien déjà. C'est bon. Ça part les amis. On voit quelques petites actions du match. En vrai c'est des matchs crispés un peu. Enfin la deuxième partie du BO elle est un peu crispée par rapport au début. Ouais c'est clair. C'est clair. Au début c'était vraiment ouvert. C'était créatif. Il y avait de l'espace des deux côtés. Et on pouvait voir de belles choses. Mais là là depuis un petit moment c'est devenu crispé. C'est un jeu du stress avec beaucoup de turn au dernier moment parce qu'on se rend compte de quelque chose. Et c'est pas très construit en fait. Ça va un peu dans tous les sens. C'est un peu stressant à regarder. Un peu. En vrai. Et c'est parti. Du coup. Pour ce sixième match. Et balle de match pour nous. Ça passe. Exotique la frappe directe. Oh lalalala. Voilà je vous l'ai dit. Il avait. Il avait l'oeil du tigre. Pendant le débrief. Voilà Exotique. Voilà voilà voilà. Mets bien les mains sous la table. Bang. Pleine lucarne. Fronce moi ses sourcils. Photo rentrant. L'énerve de doigt. Instoppable. Flashé à Mac 1 ce ballon. Atomic n'est pas si mal placé. Mais impossible de l'arrêter. Attention Dorito. Voilà. Au direct middle. Exotique. Il ne va pas pouvoir la toucher. Et en fait vu qu'il n'a pas touché. Dorito il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Est-ce que ce n'était pas un fake ? J'espère pas. Parce que c'est vraiment très dangereux de fake là-bas. Après à ce niveau là. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Là par contre c'est un fake. Là c'est un fake. Non en vrai. Je pense qu'il s'est juste dit. Ça ne sert à rien de cramer autant de ressources. Il a gardé son boost. Vatira qui va s'envoler contre Atomic. Oh la lecture était quand même terrifiante là. Pas de boost. Dorito qui essaie de pousser ce ballon. Ok. Très très bonne opération. C'est le capitaine. Il sait ce qu'il fait. Oh c'est très bien. On a tous les joueurs qui sont chez nous là. On peut repousser. On est sur une contre-attaque. Quelque chose d'agressif. Itachi qui est déjà passé. Il y avait Atomic entre les deux malheureusement. Pour couper ce ballon. Et on n'ira pas plus loin. C'est bien dommage. Ils font tellement de fake en attaque. Les J1. Ouais c'est un peu effectivement. Du coup bah là maintenant je pense que c'est. On doit se le dire quoi. S'ils nous prennent pour des cons là. Exactement. Exotique. Exotique. Il va passer au-dessus de Mark. C'est très bien joué. Atomic qui va la contrôler. Backboard. Il va essayer de se relancer. Il va trouver un bump sur Dorito. Exotique en revenant. En revenant chercher du boost. On va fake challenge ici. Pour laisser Vatira prendre le ballon. Ce qui a totalement fake l'adversaire. Itachi peut-être. Il va passer au backboard. Backboard. Exotique. Il arrive derrière Itachi. Est-ce qu'il peut finir ? Non il n'a pas de boost. Il n'a pas de boost le pauvre. Il ne peut pas réaccompagner cette balle. Ni trouver l'angle et assez de puissance. Itachi qui va se retourner. Dommage. C'est compliqué. C'est compliqué. Il passe quelque chose. Vatira normalement. Il va pouvoir s'envoler. Il va se faire passer par Atomic. Il y a Itachi derrière. Suivi de très près. 3 minutes 12 à jouer. Toujours un 0. Pour l'Aka Corp. Une frappe d'Exotique. Et là il ne faut pas retomber dans les travers des matchs d'avant. Il faut directement couper cette offensive. Couper ce Starving. Trouver un Monster Clear. Quelque chose. Un solo play. Après c'est dur. Ok c'est bon Exotique. Très bon. Oh là là là. Quel arrêt. Un extremist Exotique. Voilà. Qui nous sort un peu de la mélasse. Ashi Middle. Double saut. Double commit de la part d'Ejiwan. Va peut-être nous donner un peu de temps. Batira qui va gagner son duel. Itachi qui s'envole. Encore un duel. Il n'y a que des duels. Itachi qui gagne son duel. Encore une fois. Là on a cramé beaucoup de ressources. Il faut récupérer du boost. Attention à la redirect. Dorito qui s'envole. Dorito. La fluffy. Un peu de boost. Pour essayer de se remettre dedans. Attention à la frappe ici. Ça part au backboard directement. Exotique est là pour défendre. Oh ! Il y a Itachi. Itachi qui est à l'arrêt. En deux temps. Itachi qui va la rebloquer encore une fois. Oh j'ai... Oh là là. Doucement ouais. Oh mon BPM. Doucement doucement. Je n'ai pas la montre les gars. J'ai oublié. Allez Exotique. On est en transition agressive là-dessus. Itachi qui réussit à prendre le ballon. Marc. Qui nous gêne. Il nous gêne ce mec. Atomic. On 1v1 contre Batira. Il va passer là. Oh là là. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon gars. Il n'y a rien de cassé Atomic. Littéralement. Il avait tout fait parfaitement. Exactement. Il avait fait le kill parfait. Derrière. Derrière la passe de trop. La touche de trop. Et Atomic qui nous sauve un peu les miches. C'était bizarre. Sinon... L'agent double. Itachi. Itachi qui va se faire bum par Atomic justement. Oh ! Hé ! Oh ! On voit là. On t'a vu mon gars. Calme-toi. Oh là là. Ouh là là. Le double commit. Exotic qui vole un peu la balle d'Itachi. On ne savait pas trop. Vatira. Il va revenir. Vatira. Vatira. On est dans une fin de match folle. Tu peux pas Itachi toi ? Marc le clear. Exotic qui va reculer. Oh là là. Le très bon contre. Vatira qui s'envole. Vatira. Vatira. Dommage. Il va... C'est difficile. C'est difficile ce qu'il lui a donné. Là il se fout de notre gueule. Je crois qu'il n'y avait pas d'angle de frappe pour Vatira. Vatira qui s'envole. La frappe. Exotic. C'est open. C'est dedans. C'est le break. Le coup de massue. Nice. Le coup de massue. Ah ouais. Ça se tient les cheveux. Ça se tient la tête. Ça va. Ça va. Il reste 50 secondes quand même. C'est pas rien. C'est pas rien sur Rocket League. Je sais qu'un kick-off goal ça peut arriver très très vite. Oui, belle démo. Belle démo. On la joue safe. Il a du boost exotique. Ça va pas passer Marc. Itachi qui va se retourner. Itachi. Il va se faire bump. Vatira. Est-ce qu'il peut venir ? Non. On va clear cette balle. Du côté Dorito. Vatira qui va contrôler. Tranquille. Il a 11 de boost. Marc la passe middle. Elle est belle. Mais il n'y a personne. Du coup c'est une passe pour Itachi qui s'envole. Itachi qui s'envole en double tap. Mais attends mais il a double tap depuis notre camp. On n'a pas sa cam. Je crois que sa cam elle a crash. Il a double tap depuis notre camp. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et là on est en train d'envoyer Moist au Major. Et de subtiliser la place des G1. Et les gars désolé. Comme pour Solari hier. On est désolé les gars. Pardon. Vous aviez qu'à gagner plus de points avant aussi. C'est ça. C'est votre problème. Nous on se doit de gagner tous les régionaux. Moi je leur ai donné les instructions. Je n'ai plus rien frère. J'aurais dit les gars je m'en bats les couilles. Le troisième régional. Même si on est calife. Même si on est ce que tu veux. Vous allez aller le gagner. Vous allez aller le gagner. Let's go. Donc désolé les gars. C'est une finale. Let's go. C'est une finale les amis. Troisième finale d'affilée. On est en novembre. Déjà trois finales. On est en novembre. Début novembre en plus. C'est même pas comme si. On est le 13 novembre. Déjà troisième finale de la saison. Ah ça y est. On va jouer Liquid. On va jouer Team Liquid. Et là Team Liquid ils ont montré un gros visage aujourd'hui. Donc on a montré un gros visage. Et c'est pas une nouvelle line-up. Donc ouais. On les a joués depuis le début de saison. En général c'est soit on se fait stompe. Soit on les stompe. On sait pas trop ce que ça donne avec cette équipe. Et là j'espère qu'aujourd'hui on aura un gros match. On a un BO7 dans les jambes. C'est l'avantage qu'on a. Je crois qu'ils l'ont joué aussi. Mais ils ont pris une grande pause. Alors que nous on va enchaîner. C'est ça. Donc en fait en vrai on est un peu plus chaud. Je me dis que ça peut peut-être jouer. Et on a aussi l'expérience tu vois. Déjà ça fait la troisième finale depuis le début de la saison. Ouais c'est vrai. La dernière finale on l'a gagné. Donc cette gestion d'énergie. Cette gestion de tout en fait. De pression. On la maîtrise. On va commencer à avoir une aura terrifiante de favoris. Dans tous les trucs déjà qu'on l'a un peu. Mais plus ça va avancer. En espérant que les résultats continuent comme ça. Ça va devenir terrifiant de jouer contre nous. Et cette aura elle va vraiment débuff les adversaires. Après ça peut aussi être un buff. On a connu cette même ambiance sur lol. Et les gens après tu deviens un peu la team à abattre quoi. Donc tout le monde sort les crocs contre toi. Et voilà on se voit en finale.